Bien donc, je crois que les présentations ont été faites, j'étais effectivement médecin, et justement ça me permet d'entrer dans le vif du sujet, voyez-vous. C'est que déjà pendant mes études, la médecine m'a fait me poser des questions. Pas des questions rigolotes. Je voyais tout le temps revenir les mêmes personnes, avec la même pathologie, on leur collait toujours le même genre de médicaments, on augmentait les doses, et puis un jour ils revenaient avec la même pathologie, on changeait de médicament, puis on augmentait les doses, ils revenaient avec la même pathologie. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il doit y avoir quelque part, là-dessous, une source qui alimente, et je me suis mis un peu à la recherche de cette source. C'est ainsi que je suis arrivé à l'analyse et réinformation cellulaire. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Je ne vais pas m'étendre dessus, car le sujet n'est pas là ce soir. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit quand même deux livres qui s'appellent « Mes cellules se souviennent, la mémoire cellulaire » et « Et si mes cellules savaient apprendre ? » « L'intelligence cellulaire ». Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je me suis rendu compte que la grande question, ce sont les homéopathes qui m'en ont fait prendre conscience, c'était « Depuis que ? » « Depuis qu'il m'est arrivé telle ou telle chose, rien ne va plus. » « Depuis qu'il m'est arrivé telle ou telle chose, j'ai ceci ou j'ai cela. » Et ça peut être n'importe quoi. Il vous arrive un événement marquant dans votre vie qui vous met à terre et tout d'un coup, vous allez être pas forcément malade, mais en mal-être avec des phénomènes récurrents qui viennent vous pourrir la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse des réinformations cellulaires ? Très, très, très rapidement, c'est une technique de lecture des mémoires cellulaires et de correction de ces mémoires cellulaires. Nous allons donc parler de phénomènes ondulatoires, nous allons parler de fréquences, nous allons parler de fréquences même qui sont spécifiques d'un type de problématique entraînant à terme les pathologies.